La police nationale est en état d'alerte maximale, c'est ce qu'a annoncé ce jeudi le directeur de l'institution policière, Godson Aurelus. Lors d'une rencontre avec la presse, le responsable de la PNH a fait savoir que certains privilèges, dont jouissaient des policiers, sont suspendus de façon temporaire. Il a fait remarquer que cette décision est prise dans le but de mater le phénomène de l'insécurité qui tend à refaire surface dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. A bon Dieu, le message que j'ai prononcé, nous allons marcher sous nous. La police va marcher sous nous. Au grand mot, les grands remèdes. La PNH est en alerte suite au regain d'insécurité. Le ton du directeur général de l'institution, Godson Aurelus, le traduit. Rien que pour les deux derniers mois et le début de mars, des attaques armées ont fait plusieurs morts et pour comble, des policiers sont tombés sous les balles de bandits. Trop, c'en est trop, affirme le chef de la police qui a déjà passé des instructions claires au haut commandement. Un policier qu'on bandit qu'on prenne qui a attaqué, toute unité dans la police là, supposé mobilisé pour rechercher bandit ça jusqu'à ce que nous jouennons. Et ça, c'est mon dod que m'baye là. Tout policier automatiquement attaqué un policier, toute unité dans la police là, quel té SWAT, quel té SIGMO, quel té UDMO, unité de les unités de la DCPJ, supposé, toute unité, tout réservé, supposé mobilisé pour nous chercher, suivre pis bandit ça jusqu'à ce que nous jouennons. Pas de congé pour les policiers, pas de permission non plus jusqu'à nouvel ordre. Le banditisme et l'insécurité apparemment systématisées ont contraint la PNH à prendre de grandes dispositions. Fouilles systématiques de véhicules, notamment des motocyclettes, en fait, Godson Aurélus change de stratégie. La police administrative, les unités spécialisées sont sur leur garde pour favoriser un climat de paix, d'autant que le pays approche des élections. Et quand le DG de la PNH annonce qu'il part en guerre contre le banditisme, son meilleur allié, c'est bien entendu l'ensemble du gouvernement. Même avec un effectif assez modeste, la PNH marquera sa présence sur le terrain. Manifestation de l'opposition à gérer ou mouvement d'étudiants à contrôler, la police est en état d'alerte et rien qui concerne la sécurité ne sera négligé. Le programme Petro-Caribé se porte bien malgré la baisse considérable des prix des produits pétroliers sur le marché international. C'est ce qu'a révélé l'ambassadeur du Venezuela accrédité en Haïti. Tout en se gardant de commenter les revendications de l'opposition politique en Haïti et les syndicats de transporteurs qui exigent du pouvoir en place une révision à la baisse, le diplomate estime que de telles décisions relèvent de la discrétion du gouvernement haïtien. Selon lui, tous les pays de la région et membres du programme profitent des avantages de l'accord et la fin de ce programme n'est pas pour demain, a-t-il laissé entendre. Historiquement, ils ont flûtué. Puis le pétrole-là, historiquement, toujours, au moment le haut, au moment le bas. Ils ont baissé, ils ont subi. Ils ont monté, ils ont descendu. Ils étaient à 38 dollars en un mois. Ils étaient à 38 dollars, ça fait un mois. Ils ont déjà passé à 50 dollars. Et déjà, ils ont passé à 50 dollars par exemple. Ils ont à peu près à 52 dollars. Ça, c'est une question même de Petro-Karibé. Siempre dans ces organismes de coopération mutuelle. Toujours dans les coopérations mutuelles. De acuerdos bilaterales. Dans les coopérations bilaterales. Ça se revise quand les parties estiment conveniente qu'ils devaient reviser. Chaque fois, les gens qui intéressent ou pensent d'en reviser, ils revisent. Nada se queda congelado en le temps. Pas grand qui est congelé dans le temps. Alors, à ce moment, nadie a planteado con urgencia échar planes et proyectos en desarrollo. Jusqu'après ça, il n'y a pas de monde qui fait plans, qui fait projets pour développer un bagaille ça. En le Caribe et en Haïti, tampoco. Dans la Caribe, en Haïti, non plus. Si nosotros pedimos respeto à la soberanía venezolana de parte de l'imperio yanqui. Si nous-mêmes, au Venezuela, nous m'aider pour un imperialisien qui a respecté nous au Venezuela. Nosotros no podemos meternos en un problème interno que tiene Haïti. Dile le bas. Nous ne sommes pas capables de mettre, non, nous ne sommes capables de mettre un problème et de mettre en Haïti. C'est Haïti qui doit résoudre le problème. Con ses autorités. Je dois résoudre le problème avec autorité. Nous ne nous donons pas de conditions à aucun gouvernement pour que établisse relaciones et convenions bilaterales avec Venezuela. Nous n'avons pas de conditions pour un gouvernement gagner une coopération bilaterale avec nous. Parce que nous cherchons le progresse des peuples. Ça nous cherche ses progrès, peuple. Non seulement que nous écoutons, mais que nous avons vu le progresse. Nous n'avons pas seulement d'entendre, mais nous avons vu le progresse. Que nous satisfait. Que nous satisfait. Si, pour supuesto. En matière agricole. Nous avons vu le matière agricole. En matière d'électricité. En matière d'électricité. De viviendas. En logement. Ici, il y a un plan d'alphabétisation qui est en train de faire en sorte de Venezuela, Haïti, Cuba. Il y a un plan d'alphabétisation, Venezuela, Cuba, Haïti. Il y a un programme d'alphabétisation en tout le pays. Il y a un programme de santé dans tout le pays. Que l'il y a Cuba, Haïti, Venezuela. Haïti, Cuba, Venezuela. C'est-à-dire, c'est substantif à la coopération et la podemos vérifier, la podemos palparer, la podemos verre. Ça veut dire que coopération, c'est pas qui nous sommes capables, nous sommes capables de toucher. C'est pas qui est réel. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté ce jeudi dans les rues de la capitale afin de réclamer le départ du président Martelly et la baisse du prix des produits pétroliers à la pompe. La manifestation organisée par la table de concertation et ses alliés s'est déroulée sans incident majeur. Toutefois, les protestataires qui avaient tenté de dresser des barricades de pneus enflammés dans certaines artères ont déversé des immondices dans les rues. La police a dû intervenir afin de rétablir l'ordre. Les prix des produits pétroliers ne changeront pas à la pompe. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État, Ronald Décembre. Lors d'une conférence de presse donnée à la primature, il a indiqué que le prix du baril de pétrole a connu une hausse sur le marché international, ce qui n'aura aucune répercussion sur le prix du carburant en Haïti parce qu'il bénéficie d'une subvention de la part de l'État haïtien. Le prix baril a passé de 48 à 57 dollars et l'ail raffine est passé à 75, 18, 80 dollars. Ça a montré une augmentation de 20% sur le prix du produit. Et dans la structure de prix à tout, en fait, l'un comparé devant le CIFSAIO, nous a une augmentation de 19 dollars. De sorte que si le gouvernement a décidé d'appliquer hausse qui est le prix du produit sur le marché international, si le gouvernement voulait appliquer la loi qui régit le fonctionnement automatique du produit pétrole, la population agitée, chauffe et ouvre pour qu'on applique les prix à monter, les montées, les baissées, les baissées. C'est bien, c'est beau de dire ça. Mais quand il y a là, ça va passer dans la situation actuelle. Le prix à monter sur le marché international, parce que le prix est très volatile, le prix est très volatile. Le prix est monté sur le marché international. De sorte que l'un fait structure de prix non, le prix de diesel qui est 157 gouttes là, l'un fait structure de prix, si pour l'appliquer hausse qui est sur le marché international actuellement, l'un acheté produit, il faut vendre 180 gouttes. J'avais dit que, il faut mettre 17 gouttes sous galon diesel là, parce que prix a augmenté sur le marché international là, et l'oui amende tout pour repercuter au sa sou prix à la pople. Kérosène non, abbonne la 156 gouttes, eh bien, nous t'as supposé jouen un kérosène qui abbonne actuellement la 164 gouttes. Gasoline non, li même, li ta kabreté à même niveau à. Pour gui sa, c'est parce que, les besaté faits là, eh bien, besaté faits ont tis en relatif, de sorte que, 5% pas permette que, yo bese, nou ta augmenté gasoline. Maintenant, si l'monde ki besoin, utilise et question à d'autre fin, y'a fait tout moun koné que, eh bien, fo gazata ta bese sans gouttes, fo gazata ta bese sans gouttes. Mais, pou bese l sans gouttes, fo ta kab achetel, a en prix, pou ka pa bese l sans gouttes. D'ailleurs, kisa sa, v'le dit, le fait ke, nou pa applique, pri sa a la pompe, pri ossa, marpalila, ki ta adoué, te sou pri a la pompe, sou pri produs sa, le fait ke nou pa applique, kisa sa, kisa v'le dit, sa v'le dit ke, gons subvention, ki baie, le fait kou pa applique, ossa. A chaque temps, osla, soumarché international, et que, ou pas répercuter, soupri, à la pompe, qui s'est passé, eh bien, on v'en a droit à goût de là, que l'état, haïtien, pas appliqué. Donc, obligé, subventionné. Et lors de cette rencontre, le ministre de la communication, Rothschild, François Junior, a fait savoir que toutes les dispositions avaient déjà été prises par le gouvernement afin de permettre à la population de vaquer librement à ses activités lors des deux journées de grève lancées par l'opposition. Le porte-parole du gouvernement a annoncé que des autobus seront disponibles afin de faciliter le déplacement des employés de l'état ainsi que de la population. On doit faire grève, on doit lancer appel à la grève depuis jeudi, juste l'année prochaine, nous n'avons pas de problème sans droit démocratique lié. Mais cependant, nous n'avons pas de droit à empêcher l'autre moun qui vle vaquer librement à l'occupation pour bloquer ou non la rue. Exercer des pressions ou bien bloquer la rue, metter carouture, etc., pour empêcher de kraser vite machine moun. Ça pa la den, ça pa la démocratie. Nous n'avons pas de lancer grève ou si moi, si moi, je voulais observer la grève, je vais observer la grève, mais si moi, je ne voulais pas contraindre la grève. Encore une fois, nous répétons, le gouvernement, l'état ici, a pris toute disposition pour que la population va librement à l'occupation. Il m'a profité quand même pour leur appel à employer l'état, fonctionner l'état, il faut que je vienne travailler pendant la journée. Donc, j'aimerais dire là, il y a un autobus dans la rue pour pouvoir permettre que moi, je vais vivre ma occupation. La police nationale, en tout cas, nous prévenons toutes conditions au niveau de l'état, pour permettre que moi, je vais vivre ma occupation pendant la journée. Moi, je dois faire grève, mais je ne dois pas contraindre moi, je dois faire grève, faire des menaces et mettre le track dans la rue et dire que pour tous, moi, je parle de l'école, ça n'a pas de démocratie. J'ai un président m'a dit l'autre jour, c'est pour un programme démocratique lié, c'est pas qu'il a fait mettre dans nos situations à côté, ces vieilles images seulement à véhiculer pour Haïti. Le mouvement casé brisé, il y a boule autobus, etc. Ça n'est pas bon pour nos pays, ça n'est pas bon pour nous. Au lieu de nous investir en Haïti, il n'est pas investi en République dominicaine, il n'est pas investi en Jamaïque, il n'est pas investi en Bahamas, c'est le mouvement qui a fait. Nous même nous dit encore une fois, on respecte les règles du jeu démocratique. Vous voulez annoncer mouvement, annoncer mouvement, mais pas contraindre le monde pour entraindre au niveau de l'État pour permettre que tout le monde vaquait les mouvements à occupation heure pendant deux journées que ça n'a qu'il annoncer. L'heure nationale sera avancée de 60 minutes dans la nuit de samedi à dimanche 8 mars. À 2h du matin, il faudra ajuster votre réveil sur 3 heures. Selon l'arrêté présidentiel du mercredi 7 mars 2012, l'adoption du changement d'heure en fonction des saisons sera permanente. Aussi, le bureau de la communication de la présidence invite les citoyens à prendre en considération ces nouvelles dispositions afin de ne pas souffrir de contre-temps dans leurs activités quotidiennes.